Bonjour, je suis trop, trop contente. J'avais envie vraiment de faire une vidéo un peu plus chill, un peu plus légère, parce que c'est le genre de contenu que j'ai envie de faire en plus des concepts. J'aime faire les deux. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Et c'est donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je vous raconte mes plus grosses hontes d'enfance. Je vous garde la pierre pour la fin. C'est vraiment celle qui me cringe le plus. Pour vous dresser un peu le portrait, j'étais une enfant pas cool. J'étais timide. C'est une des anecdotes qui m'a vraiment le plus stressée étant petite. Je m'en rappelle, c'est mon empire romain. Quand j'étais petite, il se peut que ma mère me donnait des vêtements qu'elle tricotait elle-même. Soit elle va tricoter ses pulls et te les offrir. Et en général, les premiers essais sont dégueulasses. Soit tu récupères les vêtements de la grande sœur ou du grand frère. J'étais la grande sœur, donc j'ai eu les pulls moches. Imaginez le pull, vers fluo, vers sapin. Donc il y avait deux vers différents, avec une grosse tête de tigre énorme qui prenait tout ça. Ça peut être mignon et très Y2K aujourd'hui. À l'époque, ça ne l'était pas. J'avais 13 ans environ, donc ça doit être 6e, 5e, quelque chose comme ça. Je suis très nulle là-dessus. Ma mère avait récupéré des chaussures en brocante. Je les définis comme des chaussures de clown. Tu ne sais même pas ce que c'est la matière. Pour moi, c'était du carton à l'époque. Et je savais qu'elles allaient causer ma perte. Et c'est ma maman qui m'habillait, qui choisissait mes vêtements. Et un matin, elle décide de m'habiller du pull de tigre et des chaussures de clown, d'accord ? Je ne sais pas, j'avais ce mood, je me disais, oh, on va bien se foutre de ma gueule. J'étais absolument en retard pour arriver en cours. Le surveillant me dit de me dépêcher. Moi, je cours en mode, putain, je suis super en retard. Et je cours avec mes vêtements et j'oublie que je porte tout ça. Et grâce à mes super chaussures de clown, je me casse la gueule. Mais d'une manière, je me casse la gueule tellement violemment. Je fais un vol plané. Même moi, je ne sais pas comment je ne me suis rien cassée. J'arrive, je cours au ralenti, mon corps, il se balance, mes pieds limites derrière ma tête. Et je m'étale sur le ventre de tout mon long. Mon cartable s'ouvre et toutes mes affaires s'étalent sur absolument tout le carrelage. Et moi, je suis au sol et je vois mes affaires glisser, genre mon équerre, mon agenda, etc. Et vous auriez pu me dire, ouais, mais t'étais en retard, tout le monde était en cours. Tout le monde, sauf trois meufs, qui étaient les meufs qui me harcelaient au collège. Parmi les 300 élèves, il a fallu que ce soit les trois meufs qui me harcelaient. Et je me casse la gueule devant elle. Et j'entends des rires et je me dis, elles ont tout vu, elles ont tout capté. C'est la pire journée de ma vie. Et là, j'avais plusieurs choix. Soit je restais au sol et je faisais la morte. Choix numéro deux, je me lève comme dans un shonen. Et je suis en mode, je ramasse mes affaires, je m'en fous. Et j'ai évidemment choisi aucun des deux. Je me suis relevé comme une victime. Je suis en mode, rigolez pas, rigolez pas. Je vais récupérer mes affaires, merci de ne pas m'avoir aidée. Ça va, j'ai pas mal, personne n'a demandé, mais j'ai pas mal. Tout va bien ? Personne ne m'a aidée à récupérer mes affaires, je vous dis bien absolument personne. J'ai ramassé mes affaires comme une petite victime avec ses chaussures de clown et son pull tigre, petit à petit. Et elle rigolait. Le collège pour moi, ça fait partie de mes pires années de vie. Je dis pas ça pour que vous détestiez le collège si vous arrivez au collège. J'avais beaucoup trop peur au niveau des interactions, etc. Ça a bien changé. Comme quoi, même si vous détestez le collège et que vous détestez le lycée, moralité, vous allez pouvoir devenir un bouffon 2.0 sur Internet. Et ça, c'est cool. La deuxième, elle se passe encore dans ce collège. Cette fois-ci, j'étais avec des amis, donc j'avais quand même quelques copains. Dans ce collège, on avait des pratiques un petit peu bizarres. On avait un fake club. C'est-à-dire qu'au fond de la cour, il y avait une sorte de colisée en pierre où on pouvait tous s'asseoir. Et je sais pas pourquoi, avec mes copains et mes copines, on était tombés amoureux de ce coin. C'était au fond de la cour, on était tranquilles. On se sentait un peu comme les cool kids, alors qu'on l'était pas du tout. On était les timides, mais on s'amusait bien à ce moment-là. Et au milieu de ce colisée, il y avait un monticule en pierre avec des briques. Et je sais pas ce qui s'est passé dans notre tête. On avait décidé qu'on allait se battre sur ce monticule en pierre. C'était super dangereux. Imaginez, monticule en pierre. On devait monter par deux personnes sur ce monticule. Sauf qu'on faisait des Royal Rumble. Royal Rumble ? Des battles royales. Et le but, c'était qu'on devait se taper et se pousser en dehors de cette surface de pierre. Et sauf que par terre, c'était pas de la terre. C'était du béton. Tomber d'une surface haute sur du béton. Se pousser, se frapper. Et ça nous faisait grave rire. C'était trop drôle. Mais c'était trop dangereux. Sur ce monticule de Fight Club, au milieu du colisée, on se battait. On devait avoir piscine l'après-midi. Moi, j'étais smart. Moi, j'avais déjà mon maillot de bain sur moi. Ce qui implique que ma culotte de rechange était dans mon sac. Mon sac chippie, mon sac qui était difficile à clipser et qui s'ouvrait très facilement. Vous voyez où je vais. Vous voyez très bien où je vais, d'accord ? On était en train de se battre et j'avais pas mon sac. Mais je perds, ok ? Je suis tombée du truc, etc. On doit aller à la piscine. Je remets mon sac sur le dos. Mais oui, qu'est-ce que tu racontes ? C'est très drôle, etc. Et un de mes potes prend mon sac pour rire et il tape dedans. En dessous, là. Vraiment. Et là, c'est rien de grave, peut-être, aujourd'hui. Mais ma culotte, elle vole. Je sais pas par quelle magie. Ma culotte, elle vole devant tout le monde et elle tombe par terre. Il y avait une majorité de garçons dans ce groupe de l'époque. Et tu sais, t'as 12-13 ans, t'es timide. Donc, imaginez, dans cette période de timidité et de honte et de peur, perdre une culotte devant tout le monde. Et vraiment, au début, c'est en mode... Jusqu'au moment où une de ces personnes a décidé de briser le silence et, avec grand plaisir, s'est levée sur le colisée de la pierre et a fait... C'est une culotte ! Et là, tout le monde... J'ai dit bien, tout le monde s'est mis à rire. Et moi, j'étais à côté de ma culotte. Et j'ai dû la ramasser en mode, oui, c'est ma culotte, oui. Et c'est resté pendant tellement longtemps, l'histoire de la culotte. Et au final, quand t'as du recul, tu te dis, mais c'est qu'une culotte. Quand t'es petit, ce genre de truc, c'est une montagne de honte. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu grandis, il y a plein de choses qui sont pas si graves. Vraiment, celle-là, elle est trop honteuse. Mais facile, je la raconte, c'est l'instant confession. Comme ça, j'expie mes trucs. J'étais encore au collège et j'avais enfin le droit de rentrer chez moi de temps en temps toute seule. Parce que j'avais pas forcément le droit. Ma mère ne voulait pas, elle venait me chercher, aller-retour, etc. Il faut également savoir que ma mère avait une paire de bottes que j'admirais. Genre, vraiment, ma maman a toujours eu très bon goût en vêtements. Ils étaient très à la mode, elles avaient un talon un peu comme ça. Elles étaient pas serrées au mollet, c'est super important pour le reste de l'histoire. Et donc, je rentre et malheureusement, à la moitié du chemin, j'ai envie de pisser. Tu sais, cette envie de pipi qui te fait mal. Et je me dis, oh putain, je suis dans la merde. Et j'avais pas envie de faire pipi dans la forêt parce que je traverse un petit bout de forêt parce qu'il y avait énormément de passages. C'est une forêt qui était à côté d'une zone pavillonnaire. Je me dis, je vais pas faire ça, je peux encore me retenir. Je peux me retenir, j'en suis capable. Et je suis adulte. Je suis en mode, attends, je rentre toute seule. Enfin, il y a un moment, je rentre toute seule du collège. Je suis quelqu'un. Enfin, je veux dire, je suis plus un bébé. Je porte les bottes de maman. Ma mère m'avait prêté ces fameuses bottes. J'avais fait un outfit, une petite jupe, des petites bottes. J'étais trop belle. Franchement, j'étais au maximum. Et donc, je marche. Ma vessie, elle tambourine. Elle est en mode, ma belle, il va y avoir une catastrophe. Je me dis, c'est pas grave. J'arrive devant chez moi. Et c'est souvent ce moment-là où tu commences à sortir tes clés que la vessie est en mode, je me lâche. Là, j'y vais. Là, on y est, les gars. Là, pompe l'up. On sort. J'avais pas mes clés. Ce qui voulait dire que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et je savais que ma mère, elle rentrait une heure plus tard. Et là, il y a une discussion qui se fait dans ma tête. Ok, écoute-moi bien, Barbara. Là, tu as plein de choix. Je suis la voix de la raison. Pisse-toi dessus. Il y avait peut-être d'autres solutions. Ok, tu peux peut-être pisser dans le jardin, même si c'est devant la rue, il y a tes voisins. Il y a comme du passage, il est 17h. Moi, je préfère pisser peut-être dans un petit fourret caché que de me pisser dessus, en fait. Cette discussion intérieure avec ma vessie a duré littéralement 30 minutes. À un moment, je décide et j'écoute la bonne voix sur mon épaule. Celle qui me dit, pisse dans un buisson. Je me dis, vas-y, à 5 minutes, il y a une toute petite forêt. Tu te caches dans un fourret et tu fais pipi, en fait. Je me lève. Je suis trop déterminée. Le smile. Et tout lâche. Et ça va parfaitement dans mes bottes qui ne sont pas serrées au mollet. Ce qui veut dire que j'ai rempli mes bottes de pisse. Et ma mère est arrivée dans 30 minutes. Et là, je commence à marcher un peu en me disant, bon, pas la honte. Et ça fait, floc, floc, floc. Vraiment, il n'y avait pas un peu de pisse. Ça a fait un bol de pisse. J'ai vidé ma botte devant chez moi. C'est dégueulasse. Et je suis restée là, je l'ai remise. Je me suis dit, personne ne doit jamais savoir ça. Personne ne doit jamais savoir que j'ai pissé dans ma botte, en fait. Et ma mère est rentrée normalement, a garé sa petite voiture. Et elle ne l'a jamais su. J'ai lavé moi-même la botte. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ce secret. J'ai trop... Après, je me dis que ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde de se pisser dans ses chaussures. C'est normal. C'est arrivé au moins une fois à chaque personne qui regarde cette vidéo. Au minimum. Quand j'étais en primaire, du coup, on était dans une école un peu bizarre. Tous les matins, par exemple, on avait une sorte de coin réunion où on devait dénoncer des gens qui avaient fait des bêtises. On était grave des balances. Et on trouvait ça normal parce que c'était habituel dans notre école. Et on devait raconter ce qu'on avait fait la veille avec notre famille, etc. Ce qui est mignon. Mais le côté balance, on avait même un cahier qui s'appelait le cahier de régulation en rouge vif. Si tu avais fait une connerie, crois-moi. Crois-moi, Mathéo. Si tu voles mes stylos, je t'écris dans le cahier. Tu m'entends ? Petite merde, va. Ça donnait des enfants très équilibrés et très mignons. On était assis. On avait une sorte de tableau en face de nous pour faire les cours. La prof était assise sur une chaise derrière. Alors, bonjour les enfants, je suis Sonia, votre professeur d'école. Nous allons faire des mathématiques. Elle n'était pas du tout comme ça, mais c'est le souvenir que j'ai, d'accord ? Donc maintenant, vous m'écoutez bien, ça petite merde, là. Vous faites un trois fois deux sur ce petit tableau. Vous faites un trois fois deux, vous m'entendez, ok ? Je vous aime tellement. Donc nous, on est assis, on est tout mignons, tout pipous. Il faut imaginer que moi, je suis juste devant la prof. Et je fais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça, je vais trop être différente. J'ai mon histoire, j'ai ma vie, j'ai une petite chose à moi, vous savez. Vous ne me connaissez pas vraiment, je suis tellement mystérieuse. Je vais créer des trends. Les gens, ils lèvent le doigt comme ça. Et moi, je vais utiliser un autre doigt. Et du coup, je me rappelle, j'ai eu 5 à 10 minutes de réflexion assise pendant que Sonia était derrière. Moi, d'ailleurs, trois fois deux, hi hi hi. Je me suis dit, attends, celui-là, c'est moche. Celui-là, c'est pas ouf. Celui-là, c'est trop galère. Essayez vraiment, tu fais ça, c'est trop galère de le mettre bien droit. Celui-là, il est habituel. Genre, vraiment, pourquoi être normal, en fait ? Moi, je ne suis pas normal, d'accord ? Je suis supérieur. Donc, je me dis, bah, celui-là. Celui-là, personne ne le fait, mais pourquoi personne ne le fait ? C'est tellement stylé. Il est au milieu, il est symétrique. C'est génial, c'est magnifique. Waouh, je vais tellement lancer la mode. Et du coup, Sonia voit ça. Elle s'offuse qu'elle est mode. Mes aïeux ! Et elle me fout au coin. Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi on punit quelqu'un de si cool ? J'aurais dû rester comme les autres. Suis-je un mouton dans cette société ? Donc, j'étais au coin, la tête contre le mur. Ok, je suis contre ton mur, là. Moi, je vais lancer une mode, d'accord ? Je vais me venger. Je vais lancer ma putain de mode avec mon doigt. Je suis un mouton, moi ? Je suis un mouton, moi ? Tu vas voir. Ma vengeance sera terrible. Ça va dominer le monde. J'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait, puisqu'en rentrant à la maison, j'explique un petit peu à ma maman, qui me dit, « Bon, alors comme ça, on fait des doigts d'honneur ? » Je sais quoi, un doigt d'honneur ? Je suis en train de commencer à ce n'est pas moi qui ai inventé ce doigt. Et donc, elle me dit, « Oui, en fait, ça veut juste dire que tu envoies quelqu'un à « Petre, c'est pas bien. » » C'est ce jour-là que j'ai appris ce que c'était le doigt d'honneur. Ok, alors là, ce n'est pas forcément des hontes. C'est quand j'y repensais, « Mais qu'est-ce qu'il y avait dans mon cerveau, en fait, d'enfant ? » Quand je recapitule un petit peu les quatre anecdotes que je vous ai racontées, je pense savoir ce qu'il y avait dans mon cerveau. Clairement, il y avait de la flotte. J'étais petite. « J'étais persuadée que les gens autour de moi étaient des PNJ et n'avaient pas de conscience, et je faisais des tests de conscience pour voir s'ils étaient vraiment humains. » Une psychopathe ! C'est pas à cause des jeux vidéo, ok ? On va encore mettre ça sur le dos des jeux vidéo. Mais moi, j'étais persuadée que les gens suivaient un script pour ma vie. « I am the personnage principal, ok ? Yes, I slay. » Je pense que c'est quand j'ai découvert qu'on avait une conscience, je trouvais ça trop bizarre. Je trouvais ça dingue. Je sais pas, quand t'es petite, tu te rends compte de plein de choses. Tu découvres la vie, tu découvres la conscience, tu découvres l'amour, la mort. Et plein de choses joyeuses comme ça. Et franchement, je me dis « Waouh ! » C'est quand même une dinguerie, la conscience. Je peux penser par moi-même. « C'est dingue, c'est ouf, mais c'est tellement magique, il n'y a que moi qui dois avoir ce pouvoir, c'est ouf, j'ai trop de chance. » Et je devais être en primaire, donc j'étais vraiment petite. Et je me rappelle, je me disais « Mais Thomas, là, en face de moi, il suit juste le script par rapport à mon développement de personnage. Donc, il faut que j'aie les bonnes réponses à Thomas pour avoir le bon script et la bonne fin. » Waouh ! Et pendant longtemps, je me disais « Mais les gens autour de moi sont des énormes PNJ. » « Quand ils rentrent chez eux, comment ça se passe ? Ils disparaissent ? » « Ah ! Je rentre chez moi, j'ai terminé mon script. » « Il est 8h du matin, je reprends le script ! » Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils faisaient. Je me disais « Bah, moi, je rentre chez moi. » Normal, je vois mes parents avec leur script. C'est normal, leur script, c'est de m'élever, leur script, c'est de m'apprendre des choses et de me rendre trop stylée. Mais eux, ils font quoi ? Je crois que c'était les croyances les plus bizarres que je pouvais avoir. Mais je suis très curieuse. Mettez vos hontes et vos croyances d'enfants dans les commentaires. J'ai trop envie d'en lire. Et peut-être que sur d'autres vidéos, j'intègrerai vos anecdotes aussi de certains trucs de honte. J'ai un concept qui s'appelle Sip & Gossip. Si vous ne le connaissez pas, il apparaît juste ici. Où je raconte avec un invité les anecdotes honteuses de plein de sujets des viewers. C'est anonyme, etc. Mais je me dis « Pourquoi ne pas récupérer également des petites anecdotes ? » Pas forcément honteuses, mais pour le mettre sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de les avoir également dans la vidéo. On en vient donc à la dernière anecdote et à la dernière honte. Et je vous ai dit, celle-là, c'est quelque chose. Il y avait un McDo à côté de mon collège. J'étais en début de lycée et on marchait beaucoup avec ma maman. Ça pouvait nous arriver de faire des 1h30 juste pour aller au Auchan faire des courses. Et je me rappelle qu'on avait décidé d'aller au McDo à pied. Il était à 40 minutes également puisqu'il était à côté de mon collège. Et donc on marche, on y va. Et je ne sais pas, sur la route, ma mère me dit « Je pense que ça peut être drôle et personne ne l'a fait. On peut être également très spécial. Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas au drive sans voiture ? » Idée de ouf ! Non, s'il te plaît. J'ai des amis au collège qui vont à ce McDo. Maman, non. Bien, on est normal. On va juste au comptoir, comme tout le monde. L'idée germe dans sa tête à la 40 minutes pour y penser. 40 minutes, d'accord ? Où elle ne m'en parle plus. Et elle me dit « Ah là là, la vie, tous les jours, tout ça, tout ça. Ça va, tranquille. » Je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'elle prépare une connerie. J'aime ma mère de tout mon cœur. Vraiment, je ne l'aime plus que tout. Mais des fois, elle a des petites crises de so-crazy. Et elle était en pleine crise. On arrive au McDo. Et là, ma mère, elle ne prend pas la porte principale. Et je l'ai pas en mode « Maman, la porte est là ! » Et elle fait le tour. Et à cette époque, tu n'avais pas forcément toujours des guichets où tu devais parler dans le guichet. En fait, tu avais les guichets avec des vraies personnes qui prenaient la commande. Et après, tu allais un peu plus loin. Et tu avais également encore une vraie personne. Et ma mère, elle se met sur l'endroit du drive. Elle me dit « Mets-toi à côté de moi, tu es ma passagère. » Elle me dit « Viens, on fait vraiment semblant d'être une voiture et on va commander au drive. Mettez-vous à ma place. J'ai 14-15 ans. Je suis en pleine construction sociale. Je suis archi timide. Je ne fais pas partie des gens cools. Et je sais que si je fais ça et que quelqu'un du lycée me voit, hé, c'est fini ! » Et là, elle se met sur le côté. Moi, je suis vraiment à côté. Je suis à demi-trois-quarts sur mes jambes. Je me dis « Bon, on va jouer le jeu. On est RP. » Et elle est comme ça. Et elle commence à faire « Ok, tu marches en même temps que moi. » Et on marche doucement jusqu'au premier guichet. Elle fait « Crrr, 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 crrr. » L'équipière polyvalente du McDo, qui était au guichet, ouvre. Oui, bonjour. Et elle fait « Je suis en voiture invisible ! » Et moi, je suis déplacée déjà trop pour moi. La jeune femme du guichet, elle est en mode « Madame, vous n'avez pas de voiture, là. » Mais elle fait « Oh, bah si ! Écoutez ! » C'est insoutenable. J'ai 15 ans. Je me construis. J'essaye d'être cool. J'essaye de tester des trucs. La jeune femme du guichet, elle est en mode « Je reviens, madame. » Elle part et elle revient et il y a 4 personnes du McDo qui arrivent derrière elle et ils sont morts de rire. Mais pas Hilard, genre « Oh, c'est grave drôle ! » C'est Hilard, je savais qu'ils se foutaient de notre gueule. Ma mère, elle s'en fout. Ma mère, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire du regard des autres. Et en soi, je pense que c'est elle qui a raison. On devrait en avoir rien à foutre du regard des autres. Mais sur le moment, « T'as quand même tes propres limites. » « Mais ça, c'était ma limite ! » Et donc, il rigole. Et la jeune fille, elle fait « Je suis vraiment désolée, madame. » C'est très drôle, hein ? « Mais on ne peut pas vous donner de commandes McDo ici. » « Vous êtes à pied, vous n'avez pas de voiture. » Il va falloir passer à l'intérieur. Donc là, tu es en train de me dire que je me suis tapée 10 minutes dans ma fausse voiture invisible. Très certainement une BM. Pour rien. Résultat, on est allé à l'intérieur. Ma mère était trop déçue parce qu'elle n'avait pas eu sa commande. Et fort heureusement, il n'y avait personne que je pouvais connaître dans ce McDo. Les amis, c'était mes 6 petites, grandes, hontes d'enfance. On termine la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. à m'en raconter également. Je suis trop friande de ça. Je pense qu'on fera, si ça vous plaît, d'autres formats de ce genre. J'ai énormément d'histoires à vous raconter. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. À la prochaine !